Bonjour tout le monde, c'est Kimoze et aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter c'est Made in Abyss des éditions Ototo. Ce sont eux qui me l'ont renvoyé, tout simplement parce que c'était un titre qui m'intéressait beaucoup, parce que je l'avais déjà repéré sur la plateforme de Wakanim, sauf que je ne l'avais pas regardé cet anime là, sauf qu'il m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit que commencer par le manga c'était peut-être la bonne solution avant de potentiellement me lancer dans l'anime. Et franchement ça a été une superbe surprise. J'ai déjà tourné le point lecture qui sortira normalement mi-août, fin août, voire tout début septembre. Mais la seule chose que je peux déjà vous dire c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un manga de fantaisie avec une toute petite pointe de science-fiction. Mais clairement c'est génial et je vais vous lire le résumé pour vous faire un petit peu patienter avant mon point lecture. Au pied de la ville d'Or, ça s'étend l'abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler les caverniers. C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher sur les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine alors pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Pour rester dans les réceptions, j'ai également reçu, cette fois-ci des éditions Kana, le premier tome de Dark Grimoire que j'ai tout juste terminé hier soir avant d'aller au lit. C'est une lecture que j'ai, ma foi, pas mal appréciée. Je vous en reparlerai de toute manière dans un point lecture. Mais en gros, on suit des élèves dans une école de magie. C'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a toute une histoire avec un grimoire interdit. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt bien accroché. J'ai aussi beaucoup apprécié les personnages, les deux personnages principaux, qui, aux premiers abords, peuvent paraître un peu incompatibles et qui, pourtant, fonctionnent très bien ensemble. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de vous en reparler. Les éditions Kana m'ont également fait parvenir les deux premiers tomes du Voyage de Kulo. Et là, j'étais juste beaucoup trop contente parce que c'est une série que j'avais envie de commencer depuis super, super longtemps. Alors, je ne les ai pas encore lues, mais je vous lirai de toute façon le résumé pour vous donner un petit peu la bouche. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un univers sombre et à la fois poétique et mignon parce que les dessins sont vraiment ultra mignons. À première vue, elle a l'air d'une petite sorcière, cette Kulo. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous allez voir tout de suite. Kulo veut dire noir. Homme ou sorcière ? Kulo est en réalité une jeune fille qui voyage en portant un cercueil sur son dos. Son compagnon de voyage est une chauve-souris parlant du nom de Sen. En traversant les villages, ses rencontres se multiplient. Parfois, elle inquiète et terrifie, mais sa quête l'amène à aider de nombreuses personnes, prouvant qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le quotidien monotone de la jeune fille va être égayé par la découverte de Sanju et Nijuku, deux jumelles aux oreilles et à la queue de chat qui semblent avoir des pouvoirs très spéciaux. Grâce à elle, un sourire éclairera de temps à autre le visage de la jeune fille. Et le mystère qui entoure son voyage s'éclaircira comme une brume qui se lève. Les trois prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés parce que j'étais un petit peu dans un mood japonisant feel good. Et le premier, c'est Les délices de Tokyo, dont j'ai entendu du bien absolument partout. Ça parle de nourriture et de dolayaki, et j'avoue qu'il m'en fallait pas plus. Je vais vous lire le résumé, mais ça, ça sent la très bonne lecture en perspective. Écoutez la voix des haricots, tel est le secret de Tokuwe, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformée, pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne le dolayaki des pâtisseries japonaises. Sentaro, qui a accepté d'embaucher Tokuwe dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins vouable et disparaît comme elle était apparue, laisser Sentaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Le deuxième mythe que je me suis acheté, c'est le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito. Encore une fois, ça a l'air d'être un roman hyper feel-good, même si ça commence pas forcément sur une note joyeuse, étant donné qu'on va suivre une jeune femme qui a perdu sa voix suite à un chagrin d'amour. Mais en même temps, ça va lui donner une nouvelle impulsion, vu qu'elle va devoir prendre un nouveau départ et retourner chez sa mère, qui est un personnage relativement excentrique, fantasque, puisqu'elle est en compagnie d'un cochon apprivoisé. Mais en fait, voilà, encore une fois, je crois que c'est autour de la nourriture et justement du bonheur, ce genre de choses. Je vais vous lire le résumé, mais à mon avis, le résumé peut faire craquer à peu près n'importe qui. Une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinko cueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navet enfui sous la neige, et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leur émotion enfui. Un livre lumineux sur le partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune Rinko, dont l'épice secrète est l'amour. Enfin, le troisième livre que je me suis pris, c'est Les tendres plaintes de Yoko Agawa. Déjà, j'ai craqué littéralement pour la couverture qui est juste magnifique, et en plus, je vais de toute façon encore une fois vous lire le résumé, mais ça va mêler la musique, et à mon avis, ça va être juste un grand voyage, plein d'émotions et de sensibilités, et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce livre-là. Laissée par l'infidélité de son mari, Luriko décide de disparaître. Elle quitte Tokyo, et dans un chalet en forêt, tente de retrouver sa sérénité. Luriko est calligraphe. Au-delà des arbres, un peu plus haut dans la colline, elle rencontre un étrange équipage. Nita, ancien pianiste devenu facteur de clavecin, sa jeune apprentie prénommée Kaoru, et un chien abeugle et sourd. Invité en ces lieux, la calligraphe les observe et apprend que Nita, jadis concertiste de renom, ne peut plus jouer en présence d'autrui, que seul persiste en lui des partitions devenues muettes. Pourtant, un matin, Luriko les surprend. Habité d'un calme danse, presque palpable, Nita est installé au clavecin. Pour Kaoru, il joue les tendres plaintes. On change un petit peu de registre, puisque je me suis acheté Macbeth de Shakespeare. C'est une pièce que j'avais envie de lire depuis de très 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 nombreuses années, et là j'ai un petit peu sauté le pas, je me suis fait plaisir, j'ai pris une édition bilingue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque page, on a toujours le côté anglais et le côté français. Et voilà. Je me dis que c'est le bon moyen de découvrir l'AVO de cette histoire, tout en comprenant potentiellement l'histoire en elle-même, ce qui est plutôt pas mal, parce que je ne connais pas du tout mon niveau d'anglais pour appréhender ce genre de pièces, donc on verra bien. Mais voilà, je suis trop contente, parce que là je pense que pour la rentrée, il sera lu. Le prochain livre que je me suis acheté, c'est Sans raison d'aimer l'imaginaire. C'est un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Gaëlle, Lannila Books. Elle se l'était achetée durant les imaginales, et allez savoir pourquoi, moi je suis complètement passée à côté, mais j'ai trouvé le concept tellement cool que du coup je me le suis acheté post-salon, et vous l'aurez compris, forcément, on a sans raison d'aimer l'imaginaire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois que vous avez une raison, par exemple, raison 35, pour voyager dans les imaginaires d'autres cultures humaines, vous avez toujours un petit texte explicatif, plus toute une tripotée de références, et ça à chaque fois, et je trouve que c'est génial, parce que quand on lise beaucoup ou peu d'imaginaire, et bien ça c'est un petit peu une source inépuisable, enfin inépuisable si au bout d'un moment, si vous lisez toutes les références, ce sera épuisé, mais je trouve que pour ceux qui lisent beaucoup, ça permet peut-être d'aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et pour ceux qui en lisent peu, vous pouvez peut-être vous aiguiller suivant la raison énoncée pour vous diriger vers certaines lectures. Donc voilà, je trouve ce petit livre extra, et je n'ai pas encore lu, je pense qu'en fait je le lirai quand j'en aurai besoin, suivant les raisons qui m'intéressent, mais je vous le conseille. Les prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés slash reçus pour préparer les interviews, que j'ai réalisés dans le cadre des 111 ans de la librairie indépendante de Citres, et les premiers livres sont L'espace sans gravité et Mars horizon de Florence Porcel. J'étais déjà ravie de faire cette interview avec elle, elle était vraiment extra et m'a donné des réponses vraiment géniales. L'espace sans gravité, si vous connaissez déjà un petit peu ce que Florence Porcel fait sur Youtube ou dans ses podcasts iTunes, vous allez vraiment vous régaler parce que c'est de la vulgarisation scientifique, mais voilà, c'est hyper accessible, c'est hyper intéressant, et je trouve que c'est vraiment le genre de livre qui peut passionner n'importe qui, même si vous n'êtes pas intéressé par le spatial, vraiment ça c'est le genre de livre qui est passionnant, qui est passionnant, qui parle de l'histoire du spatial, qui parle des découvertes du spatial, qui met parfois en relation des découvertes spatiales avec ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours, donc vraiment l'espace sans gravité est excellent, il n'est pas très long en plus, c'est vraiment un format parfait, et Mars Horizon, là c'est une BD qui est une BD de fiction, mais qui s'appuie vraiment essentiellement sur des réalités scientifiques, encore une fois, Florence Porcel a fait énormément, énormément de recherches, a fait beaucoup d'interviews de spécialistes du spatial, et vraiment cette BD, et je pense que c'est un coup de coeur pour moi, parce qu'en plus de vous apprendre énormément de choses, il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises via cette BD, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais si vous vous intéressez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, au spatial, et à Mars en l'occurrence, vraiment foncez là-dessus, c'est une vraie pépite, vraiment, personnellement j'ai juste adoré. J'ai également réalisé l'interview de Frigiel, et forcément je me suis un petit peu renseignée au préalable, du coup j'ai lu le premier tome des romans de Frigiel et Fluffy, ainsi que les deux premiers tomes des BD, et je dois dire que j'ai vraiment été agréablement surprise, parce que, si vous ne le savez pas, Frigiel et Fluffy se déroulent dans l'univers de Minecraft, donc le jeu vidéo, et vraiment, en tout cas au niveau du roman, parce que c'est là où il y a le plus de contenu, entre guillemets, j'ai vraiment été agréablement surprise, parce que c'est bien écrit, et que c'est vraiment, je pense, un bon livre de fantaisie jeunesse, qui est plein d'action, qui a quelque chose de très, très visuel. Moi, comme je le disais à Alexandre, moi ça m'a beaucoup évoqué en fait des épisodes de Wakfu, voilà, clairement, et ça a vraiment ce côté hyper coloré, tout en nous racontant quand même une histoire qui est très bien ficelée, qui se suit très bien, et qui nous laisse évidemment sur une fin où on a juste envie d'acheter le tome 2, évidemment, et pour venir juste très brièvement quand même sur les BD, j'ai aussi beaucoup apprécié, j'ai encore plus aimé le tome 2, parce que voilà, tout ce qu'on s'imagine en fait dans le roman, prend une vraie couleur et une vraie substance dans les BD. Alors il faut savoir quand même, que les BD et les romans n'ont pas de lien direct, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le même univers, mais que chaque média possède sa propre histoire, et sa propre temporalité. On va retrouver les mêmes personnages, mais ils vont pas se rencontrer de la même manière, ils vont pas vivre les mêmes choses, et si vous voulez, les BD ne vont pas avoir d'incidence sur le roman, et vice versa. Et je trouve ça juste complètement génial, je pense qu'en plus, pour des personnes qui suivent peut-être la série Frigelle et Fluffy, sur Youtube, et ben là, c'est vraiment le moyen de faire durer le plaisir, d'avoir encore plus de contenu, et vraiment, c'est de très grande qualité, et je peux que vous le conseiller, si vous aimez bien les lectures jeunesse, même si là, on est sur de la jeunesse, mais pas, je dirais peut-être, la jeunesse adolescente, on est presque sur du young adult, et je sais qu'apparemment, il y a aussi une autre trilogie, qui a commencé, sur Frigelle et Fluffy, je l'ai arrivé, mais qui se déroule plus, qui s'appelle Les Origines d'ailleurs, je crois, et qui est beaucoup plus jeunesse, pour le coup, puisque ça se déroule, bien avant l'histoire principale, de Frigelle et Fluffy, dont le premier tome, et le retour de l'Ender Dragon, voilà, donc très bonne surprise, l'interview était géniale, vraiment, ça a été une très 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 belle rencontre, et voilà, on arrive bientôt à la fin, et je vous présente, l'avant-dernier livre que je me suis acheté, il s'agit de La Valise, qui est un comics que j'ai absolument adoré, que j'ai lu quand j'étais à Lyon, chez Ninon, et du coup, quand je suis rentrée, je me le suis direct acheté, voilà, et j'ai complètement adoré, je vous en reparlerai dans une vidéo, c'est pour ça que je ne vais pas non plus m'attarder maintenant, et vous donner un avis, mais clairement, que ce soit les planches, le dessin, l'histoire, tout a matché avec moi, en tout cas, donc, voilà, à l'arrière, il n'y a pas vraiment de résumé, il y a juste écrit, le Dux a ordonné la traque des briseurs de murs, les ombres sont partout, et la vigie quadrille la ville, la passeuse et sa valise sont notre seule issue, bon déjà, le résumé, il a envoyé du pâté, mais je vous promets que si vous allez en librairie, ou en bibliothèque, pour feuilleter les pages, vous repartez avec, voilà, je vous le dis, moi j'avais vu, il y a quelques mois de ça, après je ne sais pas l'ancienneté de ce livre là, mais en gros, je l'avais déjà repéré en librairie, et je m'étais dit, non, je vais attendre un petit peu pour me la prendre, voilà, je regrette, parce que franchement, c'est trop génial, voilà, le dernier livre que je vous présente, c'est Jolie Ténèbre, alors encore une fois, c'est un livre que j'ai découvert dans la bibliothèque de Ninon, alors c'est deux livres qu'elle n'avait pas lu, mais du coup, je pense qu'elle va adorer, je lui ai déjà dit, mais c'est pas grave, au cas où si tu repasses par là, Ninon, tu vas adorer, et je te fais plein de gros bisous, alors comme ça, ça paye pas de mien, parce que c'est tout mignon, c'est tout vert, vraiment c'est adorable, on se dit, on va être dans un petit univers fantastique, avec des petites créatures choupilles, puis vous commencez à lire l'histoire, et là, vous rentrez dans un autre délire, c'est un truc cosmique, c'est à dire qu'on est dans un univers ultra mignon, où il se passe des choses atroces, voilà, alors je sais pas si j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais j'aimerais beaucoup, mais, les amateurs de choses un petit peu glauques, hein, foncez là dessus, vraiment, je n'ai que ça à vous dire, voilà, cette vidéo est terminée, et je suis vraiment super contente, de vous avoir présenté ces livres là, parce qu'ils ont tous un petit peu une histoire, et je vous avoue que ça me fait super plaisir, je sais que c'est complètement, ça peut paraître complètement stupide, mais moi, vraiment, je suis pleine de joie, et en plus de vous les présenter, et d'en parler, ça accentue encore plus, ce stade d'euphorie, voilà, et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tourné debout, et je dois vous avouer que j'apprécie plutôt bien, je me sens libre de mes mouvements, c'est très très cool, alors peut-être que les prochaines vidéos se tourneront dans le même cadre, je me liègne, on verra bien au moment du montage, mais en tout cas, ça se passe bien, évidemment, je m'excuse plus, le soleil est parti, est revenu, la luminosité à mon avis, ça va être un petit peu catastrophique, mais bon, c'est pas très grave, l'essentiel, c'est que vous me disiez, vous, ce que vous avez acheté, ces derniers mois, les petites choses qui vous font plaisir, et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501